Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à ces bulletins d'information sur Mandico Télévisions. Il est 9h30 à Kinshasa, une heure de plus dans la partie est du pays. Commençons ces bulletins avec cette nouvelle en bref. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est arrivé dans la ville de Kisangani, chef lieu de la province de la Tchopo, au nord-est de la République démocratique du Congo, ce mercredi 23 octobre 2024, en début de soirée. Accompagné de plusieurs membres du gouvernement, Félix Tshisekedi s'est rendu dans la ville, notamment pour l'inauguration de l'aéroport de Bangoka, ainsi que des infrastructures publiques réhabilitées et construites par le gouvernement pendant son mandat. A noter que c'est la première fois depuis son mandat de se rendre dans cette province. Autre chose à présent, le chef de l'État a reçu le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, venu lui présenter les annuaires alphabétiques et numériques de tous les fonctionnaires de l'État. Jean-Pierre Liao a affirmé que ces annuaires concernent d'abord les agents et fonctionnaires des services centraux, ainsi que ceux des divisions urbaines de Kinshasa. Transmettre aux premiers fonctionnaires du pays, Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo, chef de l'État, les annuaires alphabétiques et numériques de tous les agents et fonctionnaires de l'État, certifiés et réguliers dans le fichier des références de l'administration publique, frappe après les opérations de l'identification biométrique tel a été l'objectif de la rencontre ce mardi soir du vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao à la cité de l'Union africaine. J'attendais à voir son cutus pour que nous allions, au nom de son excellence madame la première ministre, procéder à la publication des annuaires concernant les agents et fonctionnaires de l'État. Tout ceci va dans le sens de la concrétisation, la matérialisation de la vision de son excellence monsieur le président de la République, de mettre à la disposition de notre pays une administration publique forte qui soit au rendez-vous, du rendement, de l'efficacité et des résultats. En croire Jean-Pierre Liao, cette action entre dans le cadre de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale qui comporte un triple enjeu à savoir stratégique, économique et social. Un jeu stratégique parce qu'il nous permet de pouvoir planifier l'avenir, de pouvoir gérer de manière prévisionnelle et programmatique les effectifs des agents et fonctionnaires de l'État avec évidemment une visibilité sur le recrutement, une meilleure gestion de carrière mais aussi surtout une fluidification. en jeu économique tout simplement parce que ceci nous permet de faire des économies substantielles en luttant contre évidemment tous les agents fraudeurs, les effectifs, les cumulards, tout ce qui plombait un tout petit peu l'enveloppe salariale. Et avec les économies tirées de ces opérations, on pourrait envisager une meilleure affectation budgétaire dans d'autres secteurs de l'État, notamment la construction de routes, l'accès à l'eau potable, à l'électricité. Dans un futur proche, des résultats des ces opérations seront dévoilés. Clôturant ces bulletins, la République démocratique du Congo a été élue le mercredi 9 octobre 2024, membre du Conseil de droit de l'homme de Nations Unies avec 172 voix sur 190 votants pour le mandat 2025-2027. Jean-Richard Chibanda, commissaire national et coordonnateur de la sous-commission permanente de droit civil et politique de la Commission nationale de droit de l'homme, s'est dit satisfait de cette élection. Il a cependant appelé les acteurs politiques à plus de responsabilités pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo dans le concert de Nations Unies et organisations internationales. Il était au micro de Merveille Loa Béa et Deo Chilombo. Oui, le passage ou l'élection de notre pays au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, c'est une bonne chose pour nous. Je suis très fier de ça. Pourquoi ? Parce que la situation qui traverse aujourd'hui notre pays nécessite à ce que nous soyons représentés dans différents niveaux, dans différentes institutions, tant nationales et au niveau régional qu'international ou mondial. Ce qui fait que si aujourd'hui nous sommes élus au niveau du Conseil des Nations Unies de droits de l'homme, c'est une très très bonne chose parce que là où vont se poser les problèmes concernant notre pays en matière des droits humains, au moins notre pays est représenté ou sera représenté. Nous avons la facilité de faire parvenir même nos informations, tout comme faire aussi nos propositions. Et nous avons remarqué tout ça en rapport avec les droits humains. Et là, ça nous permet même nous, la Commission des droits de l'homme, de pouvoir être vraiment aisé parce que nous participerons facilement dans ces travaux. Déjà, nous participons du fait que nous avons le statut A. Donc, avec notre présence au Conseil des Nations Unies, nous sommes très à l'aise parce que ça va nous permettre, et nous, au niveau de la CNDH, et le gouvernement, donc à partir du ministère des droits humains, facilement nous pouvons collaborer pour pouvoir faire avancer les questions en rapport avec les droits humains. C'est bénéfique pour nous. Et le fait que nous allons commencer à travailler ou participer dans ce genre de travaux, à ce niveau-là, ça va directement influencer le changement qu'on voudrait dans notre pays en matière de droits humains, donc en matière de respect, en matière de protection et promotion des droits humains. Tout ce que nous pouvons demander, c'est que nous puissions aller davantage de l'avant, et positivement, qu'il y ait un engagement vraiment remarquable dans le respect des droits humains dans notre pays, et cela dans le chef des responsables ou des décideurs. Donc, qu'on mette en place cette question, et qu'on respecte vraiment, qu'on s'engage dans cette voie, je pense que cela va aider notre pays à aller de l'avant. Parce que dès qu'il y a le respect des droits, le changement sera automatique. C'est cet élément qui met fin à ces bulletins d'information, madame, monsieur. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Mondicotélévision, une pensée, un écrit. Sous-titrage Société Radio-Canada